Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la petite guidance de la semaine avec le petit Le Normand, le Maybe. Et puis, cette semaine, j'utiliserai pour la question Oui, Non, Peut-être, le jeu divinatoire de Yagel Didier. Mais, avant toute chose, je voulais vous parler d'une petite chose, justement. Bon, c'est juste une petite parenthèse parce que je ne veux pas leur donner raison. Mais j'ai remarqué, enfin, je ne sais même pas si les personnes en question, à mon avis, les personnes en question, de toute façon, n'écouteront même pas cette vidéo, cette vidéo, pardon, puisqu'elles ont l'habitude de ne pas le faire. Mais j'ai remarqué depuis quelques temps, depuis quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, certaines personnes, certains trolls, en fait, qui s'amusent à mettre des dislikes deux minutes après avoir posté mes vidéos, même pas. Enfin, donc, je tiens à dire à ces personnes, histoire d'être un petit peu plus constructifs, de mettre plutôt des commentaires sous la vidéo pour me dire ce qui ne va pas. Parce que de mettre un dislike sur une vidéo que je viens de poster au bout de deux minutes, donc sans même avoir pu écouter ta guidance, enfin, au niveau des questions que je fais en fin de vidéo, Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Donc, alors, j'ai entendu parler, c'est vrai, avec certains autres youtubeurs qui avaient justement des youtubeuses qui apparemment faisaient ce genre de choses pour faire baisser l'audimat, entre guillemets, enfin, de certaines chaînes. Mais, enfin, je trouve ça d'une débilité. Bon, il n'y a pas de problème, on peut discuter s'il y a, au contraire, les échanges, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir un point d'entente et pour pouvoir même améliorer la chaîne, il n'y a pas de souci, on peut discuter s'il y a des choses négatives, des choses qui ne vous plaisent pas. Aucun problème. Je reste ouvert. Bon, j'ai eu plusieurs demandes, d'ailleurs. Bon, il y a quelques petits trucs, je me suis justifié, justement, par rapport au fait que, par exemple, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de mettre un petit breloque, enfin, un petit quelque chose sur chaque carte pour vous aider, en fait, à choisir le tas. Bon, ça, pour l'instant, je ne le fais pas, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui le font et que je ne veux pas faire exactement la même chose, parce qu'au final, sinon, les chaînes se ressemblent trop. Donc, voilà, j'essaie de me débarquer un petit peu en utilisant, justement, en faisant la question de fin de vidéo et en utilisant des jeux un peu différents. Mais c'est vrai que, bon, j'invite également certaines personnes à bien écouter ce que je peux dire au niveau des questions de fin de vidéo, puisque quand on m'envoie, justement, quand on m'envoie une question en me disant, oui, mais ce n'est pas un tirage qui répond à notre question, oui, non, peut-être. Je parle de la petite question de fin de vidéo, alors que je précise juste avant, justement, je ne sais plus si c'était au début ou vers la fin de la vidéo, mais je précise que quand j'utilise l'oracle du 77, alias K, donc celui-ci, enfin, je ne l'ai pas sorti, mais voilà, il est là, celui-ci, évidemment que ce n'est pas une question oui, non, peut-être, enfin, s'il n'y a pas de réponse, oui, non, peut-être, je le dis en plus, je le dis, puisque c'est assez difficile avec ce jeu-là, certes, il y a certaines cartes qui peuvent répondre directement, par contre, c'est plutôt une invitation à réfléchir sur sa question et sur la réponse en question par rapport à la carte qui va sortir, voilà, tout simplement. Donc, la question est là-dedans, en fait, la réponse est là-dedans, quand la carte en question sort. Donc, voilà, enfin, après, je donne mon point de vue, bon, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes points de vue, ça, je suis d'accord, mais on peut être là pour discuter, il n'y a pas de problème, je reste ouvert malgré tout, donc, bon, aucun souci. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour, je ne vais pas m'étaler là-dessus, surtout que ce serait donner raison à certaines personnes, je vous dis, au niveau des dislikes, je trouve ça, surtout que c'est dommage, parce qu'on passe des heures, vraiment, on passe vraiment beaucoup de temps à faire ce genre de vidéos, je parle de moi, mais, enfin, les autres youtubeurs et youtubeuses également, ça prend énormément de temps, parce qu'il y a également, bon, le temps de... du film, en fait, de la vidéo, et puis il y a aussi le montage qui vient après, vraiment, ça prend du temps, et puis de répondre aussi au... même si c'est un petit like, avec un petit message, merci pour votre... enfin, mais ça prend quand même du temps, donc, franchement, il y a des personnes qui sont vraiment pas cool, bon, après, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, de toute façon, on vit dans un monde où, malheureusement, bon, il y a des bons et des moins bons, mais, bon, c'est comme ça, bon, ben, voilà, je garde espoir, en tout cas, la carte est sortie, en tout cas, bon, ben, on y va pour la guidance de la semaine, donc, cette semaine, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais, bon anniversaire au dernier bélier, pardon, puisqu'on arrive en fin de signe, et les taureaux vont arriver, donc, on y va pour la guidance de la semaine, du 16 au 20... que je ne dise pas de bêtises, du 16 au 22, si je ne me trompe pas, avril 2018, et puis, ensuite, en fin de vidéo, n'oubliez pas la petite question, oui, non, peut-être, donc, avec ce jeu-là, par contre, je pourrais probablement, je dirais si c'est oui, non, ou peut-être, voilà, il y aura vraiment une réponse plus claire qu'avec l'oracle d'Aliasquet, pour ceux qui n'ont pas compris mon interprétation de la semaine dernière, celles et ceux, voilà, après, je ne dis pas ça méchamment, pour, enfin, s'il y a une personne en question qui se, qui se, enfin, qui, qui se reconnaît, c'est vraiment pas méchant, parce que c'est juste une petite remarque comme ça, pour, enfin, pour essayer d'expliquer les choses, moi, il n'y a pas de problème, je vous dis, je suis, je suis open à, je peux, on peut discuter, il n'y a aucun souci, enfin, je ne suis pas fermé, et puis, je ne veux pas, je ne suis pas non plus quelqu'un, je pense, de très borné, même si ça peut m'arriver, hein, mais bon, il n'y a pas de problème, tant qu'il y a des explications, après, on se comprend, voilà, donc, c'est parti pour le petit tirage de cartes, et avant tout, le mélange. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi le tas numéro 1, qui se trouve ici, en premier, suivi du tas numéro 2, ou encore le tas numéro 3, et si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ou à laisser vos commentaires en dessous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, puis je vous rappelle qu'il y a la petite cloche juste en bas, de ce côté-ci, pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo, une guidance, en fait. Voilà. Et donc, en fin de vidéo, on se retrouve également pour la question... Donc, je vais mettre de côté le tas numéro 3 et le tas numéro 2. Si jamais vous n'avez pas choisi, n'hésitez pas à faire pause. Hop, voilà. Et donc, dans un premier tas, on va regarder le premier tas. Et nous avons en carte principale, nous allons parler d'un commencement peut-être, ou d'un enfant éventuellement. Nous verrons ça. Hop, donc la carte de l'enfant. Je regarde juste si ça passe dans le cadre. Oui, vous voyez tout. Suivi du cavalier. D'accord. Une nouvelle qui arrive. À propos d'une nouveauté, ou... Enfin, on va... Ah, la consultante, ou... Enfin, on verra après. Donc, la dame. Donc, l'enfant, le cavalier, la dame. Les nuages. D'accord. Et pour terminer... Ah, d'accord. Le cercueil. Voilà. Je vais poser ça comme ça. Hop. Voilà. Bon, alors, vous savez que je suis... Enfin, je suis quand même franc. Et j'essaye toujours d'être... D'être... Comment dire ? Même si je vois des choses qui peuvent déplaire, je préfère être franc en dire la vérité, plutôt que vous inventez des bobards. Voilà. Pour faire plaisir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez bien dans votre peau, que ça vous aide, etc. Dans la vie, dans votre vie au quotidien. Donc, enfin, c'est le but, de toute façon, de la carte mancie. D'aider dans les mauvaises passes. Bon. Et, bon. Donc là, comme... Enfin, je vous parle de ça, parce que vous l'aurez compris. Il y a une petite mauvaise passe. Une petite mauvaise passe. Puisque, en fait, là, je vois que par rapport... Alors, soit par rapport à une nouvelle... Soit par rapport à un enfant. Je vois la visite d'un enfant, éventuellement. Ou une nouvelle... Comment dire ? Une nouvelle... Une nouveauté, en fait. Si vous voulez, dans votre vie, un changement, une nouveauté qui s'est produit et qui vous a donné des soucis. Et ces problèmes-là... J'ai l'impression que... Alors, vous, si vous êtes la consultante, j'ai l'impression que vous réagissez... Je ne dis pas ça méchamment. Mais que vous êtes un peu dans l'innocence. Un peu dans le... Peut-être un peu trop fragile. Ou un peu... Alors, si vous êtes la... Excusez-moi, j'ai du mal à la trouver mes mots aujourd'hui. Enfin, pour changer, comme d'habitude. Si vous êtes la consultante, ou je parle éventuellement également de la personne féminine la plus proche de vous, si vous êtes un homme, votre femme, votre compagne, votre meilleure amie femme, votre sœur éventuellement. Vraiment, la personne féminine la plus proche de... Enfin, de vous-même. Et donc, je vois que... Vous êtes quand même dans un état un peu de fragilité. Où il y a une nouveauté qui vous met un peu sur... Comment dire ? Un piédestal. Vous êtes un peu dans le flou, ici. Et il y a une annonce, en fait, qui va vous mettre encore plus dans le flou, qui va vous donner du fil à retordre, des petits soucis. Et avec ces deux cartes, en fait, le 6 et le 8, en fait, je vois des nouvelles concernant éventuellement. Je dis bien éventuellement. Tout le monde ne va pas apprendre ça. Voilà. Mais je vois des nouvelles concernant... Enfin, vous allez apprendre de quelqu'un de proche, mais pas forcément. Ça peut être par rapport au... Je ne sais pas... Quelqu'un au travail, vous allez entendre que telle personne... Je vous dis ça comme ça, mais peut-être que le frère de telle personne... Enfin, parce que là, je vois, de toute façon, un homme. Donc, éventuellement, le frère de telle personne ou le grand-père de telle personne dans le milieu professionnel. Vous allez entendre un décès. Je n'aime pas quand cette carte sorte. Bon, bref. Je n'aime pas quand... Mais bon, c'est la vie. Je n'aime vraiment pas quand cette carte ressort et que ça annonce ce genre de choses. Et en fait, je parle de ça parce qu'ici, je vois clairement une certaine fragilité par rapport à vous-même, par rapport à cette annonce et une nouveauté dans votre vie. Une nouveauté qui... Là, je vois qui... fait venir des petits soucis, en fait. Des petites tracasseries. Et je vois cette fragilité ici puisque, comment dire... Par rapport à ces deux cartes-là, entre les nuages et le... Excusez-moi, et le cercueil, moi, pour moi, c'est un peu une petite... Il y a une contrariété, en fait, et je sens une dépression. Je sens une dépression. Donc, il faut vraiment essayer de vous booster, ici. Il faut vraiment essayer de vous remonter le moral, de ne pas être seul. Et pour que les choses... De toute façon, on va voir avec la carte de conclusion. Mais ne vous... Ne s'enfoncez pas quand les choses ne vont pas. Vous savez, des fois, il suffit d'une petite chose, d'une petite tracasserie. Certes, ça arrive à tout le monde que la vie est comme ça. Bon, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la roue tourne. Regardez, tout à l'heure, je suis tombé sur le... Par exemple, enfin, sur la carte de l'étoile, l'espoir. C'est clair que l'espoir est toujours là, quoi qu'il arrive. La roue tourne, les choses évoluent. Et même si on peut tomber un peu bas, des fois, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des passages un peu compliqués, il faut vraiment vous dire que, bon, certes, en ce moment, j'ai des problèmes, c'est pas simple, ok. Mais, avec le temps, tout peut que s'arranger, tout peut que aller dans le bon sens, aller de mieux en mieux, parce que... Et il faut surtout essayer de s'entourer, de ne pas... surtout que là, je ne vois pas de carte négative au niveau de l'entourage. Même si on ne parle pas forcément de l'entourage, bon, à part ici, mais on annonce, malgré tout, l'arrivée de cette mauvaise nouvelle et de... Mais, il faut essayer de tenir bon. Il ne faut pas vous enfoncer, en fait. Simplement, il ne faut pas vous enfoncer, parce que vous inquiétez pas. On va regarder, de toute façon, la carte de conclusion. Je dirais un peu ici que c'est une sorte de... la carte un peu de la sagesse, où il y a peut-être un retour aux sources à avoir... Je dirais que c'est... Comment dire ? Peut-être grandir, parce que là, on voit en plus les animaux qui sont l'un sur l'autre, en plus des animaux... Enfin, celle-ci, bon, encore là, c'est par rapport à l'âge, où vous savez que les tortues de mer peuvent vivre des centaines d'années, mais le... Même du point de vue corporel, au niveau de la taille, de l'imposante taille de ces animaux-là, on peut dire ici qu'il y a besoin, je pense, de... Enfin, on sent une certaine lourdeur mais une envie de légèreté aussi. Vous voyez ? Avec cette carte ici, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que... Il y a un besoin de... Il faut peut-être souffler. Je vous dis, il faut souffler un peu. Il faut... Il y a besoin d'un retour aux sources, parce que je vois quand même la terre ici. La terre, on parle aussi des émotions. On parle des émotions et de la terre, de pouvoir s'ancrer. en fait, il faut remettre peut-être un peu... Se remettre un peu les pieds sur terre, même s'il y a besoin de s'évader également, de s'évader. C'est peut-être ça aussi, cette carte-là, où on a besoin de s'évader, de s'élever, en fait, mais tout en essayant de rester ancré à la terre et en gardant ses émotions. C'est pas parce que des choses peuvent être tristes, des choses peuvent être... Enfin, peuvent arriver et peuvent être... Comment dire ? Être... Oui, enfin, je radote, je me répète, mais être triste, voilà, être pas bien, se sentir... ressentir un certain mal-être. Vous avez le droit de ressentir un mal-être. On est humain, avant tout, donc c'est normal. C'est normal. Mais il faut vraiment essayer de se booster, de remonter et de... Pour que vos rêves se réalisent, tout simplement, pour que vos envies, ce dont vous aspirez, en fait, vers un avenir meilleur, etc., se réalisent. Il ne faut surtout pas en fait descendre et s'enfoncer. Il faut justement remonter. Il faut s'élever. Moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là. Il y a un besoin d'élévation et de... Il faut garder les pieds sur terre, en fait. Il y a un besoin d'élévation et de... Même au niveau des sentiments, je dirais qu'ici, il y a une envie de... de partage également, de partage et il faut s'entourer également. S'entourer... Alors, si j'ai un conseil à vous donner, plutôt s'entourer de personnes ici, d'un certain âge parce que ces animaux-là, même si ils sont... Enfin, pour moi, le fait qu'ils soient grands, etc., même par rapport au bas, ça peut m'indiquer également qu'il faut plutôt s'entourer de personnes peut-être un petit peu plus âgées ou de... Il y a certaines personnes qui peuvent vous donner des conseils, des personnes d'un certain âge. Après, il y a une certaine mixité également à avoir avec cette carte-là. Vous avez besoin de prendre un petit peu, peut-être un petit peu de partout, des petits conseils, des petites astuces pour pouvoir vous remonter le moral, pour pouvoir aller mieux. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là. sachant que, malgré tout, je vois l'arrivée de cette situation-là qui a pu se produire dernièrement ou qui va arriver d'ici peu. Mais, on finit le tirage par une fin, quand même, malgré tout. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer. Mais, je vous dis, il faut quand même essayer de remonter la pente pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement, avec la fin de tirage au niveau de cette boîte où il y a un espèce d'enfermement, comme si vous étiez enfermé dans cette boîte, dans ce cercueil. Il faut quand même, vous avez besoin de, je pense, tout simplement, il faut vous changer les idées. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ces cartes-là. Donc, je vais passer maintenant au tirage, au second tirage, à la guidance d'avril du 16 au 22 avril 2018. Donc, avec le deuxième tas. Hop. Alors, c'est parti. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? En carte principale, nous avons le mont. Moi qui étais content avec le premier tas, enfin, la semaine dernière, je vous dis le premier tas, avec la semaine dernière et même depuis quelques semaines, j'avais vraiment de bons tirages, c'était très positif. Bon, cette semaine, c'est loupé. Bon, après, je vous dis, la route tourne, donc, les choses évoluent et évoluent. Bon, c'est le cours de la vie. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dis, ce qu'il faut, c'est de vous entourer. Il y a une certaine mixité ici à avoir dans l'entourage. Mais ne perdez pas espoir, il faut, vous avez besoin peut-être d'évasion un petit peu. N'oubliez pas d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le premier tas, la petite question de fin de vidéo, oui, non, peut-être. Donc, on y va, avec la 21, la carte du mont. Ensuite, nous avons le cœur, le 7, excusez-moi, le serpent, en carte numéro 7. La numéro 3, donc avec le vaisseau, le bateau. Et enfin, on termine avec la carte du livre. La 26. Ça comme ça. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce positif, à vous abonner également et à partager également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver, je vous rappelle, sur Facebook et Instagram, toujours pareil, le nom, Paris Cartomancy. Et vous pouvez également me laisser des petits messages, des petits commentaires sous la vidéo, si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo, une petite question, bon, et j'y répondrai avec plaisir. Donc, on y va pour le tas numéro 2. Ici, je vois plutôt un... Alors, on parle de l'obstacle en carte principale, au niveau du cœur. Ici, il y a des petits... Bon, ça arrive, il y a des hauts et des bas au niveau du cœur. Et ce que je pourrais dire ici, enfin, quand je dis le cœur, ça peut être à la fois sentimental, avec votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut être aussi un petit... un petit problème d'ordre amical. Et bon, ce que je pourrais dire ici, c'est que je vois ici que... Enfin, on m'annonce en tout cas, probablement, une relation de cœur, alors soit amical, comme je vous le dis, soit d'ordre sentimental, éventuellement, on m'annonce une ligne de miel, ou enfin, un voyage amoureux. Ou éventuellement, de retrouver quelqu'un, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un d'éloigné ici, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et... Ce que je pourrais dire, c'est que je vois quand même un obstacle par rapport à une personne, probablement une femme, une femme qui est... qui peut être dangereuse ici. Je vois une femme dangereuse qui cache des choses, parce qu'il y a des... Ici, on sent des secrets par rapport à cette femme-là. On voit quelqu'un qui est un peu... qui est prête à attaquer, qui est faux, clairement. que ce soit... ça peut être d'ordre amical, ou d'ordre... d'ordre amical, ou... ça peut être également au travail, éventuellement, parce que j'ai quand même... ça peut être éventuellement au travail, avec une personne sur qui vous pouvez avoir confiance, et qui vous fait un sale coup par derrière, une femme, toujours. Je vous dis, ici, on me parle d'une femme. Donc, il faut faire attention à ça. Je vois quelqu'un quand même qui vous bloque. Et qui vous bloque... On me parle également, éventuellement, d'une personne... Enfin, par rapport à votre couple, on me parle éventuellement d'un voyage, comme je vous dis... Enfin, je me répète là, mais d'un voyage. Ça peut être également une personne amicale que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et avec laquelle vous allez avoir des nouvelles, ou qui va venir, ou vous-même, vous allez aller vers cette personne. Et puis, ici, par rapport à cette femme, on me dit que c'est une personne, donc, comme je vous le répète, comme je vous le disais, qui a des secrets, une personne qui se cache, en fait, derrière son... Une personne fausse, tout simplement. Une personne fausse, avec laquelle il faut faire attention, parce qu'elle vous met un blocage. Alors, après, attention. La carte de la... La carte de la... Du mont. C'est une carte... Vous savez, on se fait toute une idée d'une montagne quand on la voit. On a l'impression que c'est super difficile à... Comme obstacle à... Enfin... C'est vraiment difficile à monter. Pour passer à travers, ça va être très compliqué, etc. On se fait toute une histoire dans sa tête. Alors qu'au final, il suffit juste de débloquer une petite chose et après, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre... Tout rentre... Dans l'ordre, pardon. Enfin, tout va pour le mieux, en fait. Donc, il faut essayer de débloquer cette situation. Il faut faire attention à cette personne. Moi, je vous dis ici, il faut se méfier quand même parce que c'est une personne fausse et qui peut vous créer des problèmes. Je vous dis ici, elle est prête à attaquer. On voit clairement que là, avec le mont et la carte du serpent, c'est une femme dangereuse, entre guillemets. Voilà. Donc, il faut se préserver, tout simplement. Elle peut être dangereuse parce que c'est une femme qui peut vous causer des soucis dans votre couple, éventuellement. Voilà. Et ce que je pourrais dire également, c'est que dans ce tirage, malgré tout, ce tirage se termine bien puisque, enfin, on voit que des choses sont cachées, mais on m'annonce également ici, entre la carte numéro 3, enfin, la carte du vaisseau, parce que ça, je ne vais pas vous parler de mon nom, la carte du vaisseau et la carte du livre. On m'annonce ici qu'il y a un secret, enfin, soit des papiers, éventuellement, on peut m'annoncer un passeport, éventuellement, ou des papiers. Peut-être que vous allez vouloir faire, comme je vous dis, un voyage en amoureux. Et on m'annonce que vous allez avoir une réponse au niveau des papiers. Vous allez recevoir votre passeport, éventuellement, pour faire ce voyage-là, ou votre passeport, ou des réponses, en tout cas, par rapport à ce voyage. Mais on m'annonce aussi, également, avec ces cartes-là, qu'il peut y avoir éventuellement un voyage secret, quelque chose sur lequel, on peut vous faire une surprise, éventuellement. Éventuellement. Ou, peut-être, par rapport à cette... Il faudrait que je tire d'autres cartes, en fait, pour... Enfin, au-dessus. Et puis là, je vous le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général. Donc, c'est plus difficile, quand même. Donc, tirer d'autres cartes, si c'est pour que ce soit vraiment très ciblé sur une personne, ça ne sert à rien. Mais, éventuellement, on peut me parler de, par rapport à cette personne-là, cette personne fausse, elle peut faire un voyage. C'est peut-être ça qui donne des blocages. Peut-être qu'au travail, une personne va vouloir poser ses congés, et puis, elle va partir en douce, alors que vous, vous aviez demandé avant vos congés, pour pouvoir partir, mais qu'elle va vous bloquer, éventuellement. Mais ici, en tout cas, je vous dis, on m'annonce, enfin, on m'annonce l'arrivée de papier, par rapport à un transport, enfin, un voyage, et également, le... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Je vois des documents de voyage, en fait, tout simplement. Des documents par rapport au voyage, je vous dis, un passeport, voilà, ou un voyage qui peut être, dont vous n'avez pas encore connaissance, qui peut vous bloquer, par rapport à une certaine situation, par rapport à votre situation actuelle, voilà. Et si vous faites un voyage en amoureux, on m'annonce que vous allez avoir la réponse, ici, avec, si vous attendiez votre passeport, il arrive. Si vous attendiez des papiers, par rapport à ça, je ne sais pas, il fallait peut-être signer, ou vous attendiez quelque chose, par rapport à ce voyage-ci, en tout cas, ça va arriver, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Il faut simplement se méfier, je vous dis, de cette personne-là, qui peut vous causer des torts, donc, bon, ce n'est pas un tirage négatif en soi, il faut simplement, je vous dis, faire attention, et se préserver, de cette personne, qui est prête à bondir, en fait, tout simplement. Donc, attention, méfiez-vous, mais, mais, grosso modo, ça va aller. Voilà ce que je pourrais dire, donc, par rapport à ce tirage. Hop. Je vais mettre ça, si j'y arrive. On peut éventuellement me parler de création, ici. Éventuellement, je suis en train de penser à une chose, par rapport, si c'est dans le domaine professionnel, par rapport au travail, parce que là, moi, ça me fait penser à l'araignée, pour moi, c'est le côté, il peut y avoir un côté artistique, et de création. Et puis, on voit ici une table, enfin, des personnes comme ça, un entourage, donc éventuellement, enfin, ça me fait penser aussi, par exemple, à une table de rendez-vous, vous savez, avec le patron, et le, voilà, une conférence, ou, et là, ce que je pourrais dire, par rapport à cette carte, c'est éventuellement, dans le travail, dans le milieu professionnel, si vous avez de nouveaux projets, il faut faire attention, par rapport à une femme, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, ça, c'est clair, et si ce sont des projets à l'étranger, vous allez avoir des réponses, mais, par rapport à cette femme-là, cette femme-là, en fait, cache des choses, donc, il faut faire attention, parce que, parce que, justement, elle, elle veut absolument, enfin, elle cherche à vous piquer, ici, elle cherche à vous bloquer, tout simplement, du fait qu'il y ait des secrets, et que, enfin, elle ne veut pas révéler certaines choses, il y a des choses qui sont cachées, donc, il faut se méfier de cette personne-là, et ce que je pourrais dire, par rapport à ce tirage-ci, c'est que, il faut faire attention, je vous dis, concernant cette personne, mais, malgré tout, c'est vrai que l'araignée peut faire peur, parce que, enfin, c'est comme ça, je sais que, enfin, beaucoup de monde est tarachnophobe, moi aussi, de toute façon, je j'en ai peur, mais, du côté des, comment dire, des, de la cartomancie, dans son interprétation, en fait, avec la cartomancie, et le, le, le tarot, etc., enfin, le tarot, il n'y a pas d'araignée dans le tarot, que je sache, jusqu'à présent, en tout cas, je ne crois pas dans le rider, je n'en ai jamais vu, il ne semble pas, mais, enfin, d'un point de vue, d'un point de vue, excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui, d'un point de vue, euh, interprétation, interprétation, l'araignée, ce n'est pas quelque chose de mauvais, en soi, donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas, parce qu'ici, d'ailleurs, celle-ci, on voit qu'elle tisse sa toile, à travers, là, on voit de la lumière, qu'elle recouvre un peu, d'ailleurs, complètement, on n'a pas l'impression que ce sont, des, enfin, que, que les personnes, ici, sont recouvertes, de cette toile, à tisser, donc, j'ai l'impression qu'il y a un projet, en fait, qu'il y a quelque chose, euh, je vous parle de projet, dans le milieu professionnel, ça peut être un projet, comme on parlait de ça, juste avant, d'un projet, euh, d'ordre, enfin, de voyage, avec votre, avec votre, avec votre amie, ou votre, euh, amant, ou votre, conjoint, conjointe, ou un ami, euh, non pas, enfin, euh, euh, boyfriend, votre amie, comment dire, amie, enfin, amical, euh, et on voit que, donc, donc, il y a un projet, qui est ici, qui se, est en train de se créer, qui est en train de, d'être, mis en place, donc, vous attendez simplement, ici, les papiers, et vous attendez, cette, cette, mise en route, en quelque sorte, pour pouvoir partir, mais ici, je vois clairement, que ça va se faire, c'est simplement, qu'il faut faire attention, par rapport à une femme, qui peut vous mettre, des bâtons dans les roues, voilà, tout simplement, donc voilà, ce que je pourrais dire, par rapport à ce tirage-ci, en espérant, que ça parle, quand même, au plus grand nombre, j'essaye à chaque fois, hop, même si je sais que tout le monde, ne va pas partir en vacances, ou tout le monde, ne prépare pas son voyage, mais bon, pourquoi pas, en même temps, on est, nous sommes au mois d'avril, donc il peut y avoir, ça peut même être, un petit week-end, juste comme ça, un petit week-end, ou même une journée à la plage, ou éventuellement, ou éventuellement, vous pouvez parler, des vacances d'été, voilà, donc ensuite, nous allons passer, au troisième, et dernier état, avant la petite question, donc de fin de vidéo, oui non peut-être, avec le jeu divinatoire, de Yagel Didier, et donc, allons-y, hop, nous allons commencer, donc ce tirage, avec pour carte principale, le soleil, bon ben c'est déjà mieux, on verra par la suite, enfin, je dis c'est déjà mieux, mais, c'est pas négatif en soi, c'est juste, je parle des autres tirages, celui-ci, c'est juste, pour le tas numéro 2, il faut simplement, faire attention, je vous dis, à cette femme, qui peut, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, et pour le tas numéro 1, bon, je vous avais expliqué également, il faut simplement, il ne faut pas se plonger, il faut au contraire, remonter, essayer de se, de se rebooster, pour, pour que la roue tourne, en fait, pour que les choses avancent, et évoluent, comme je vous le disais, on tombe sur la carte, enfin, la dernière carte du tirage, était une carte, bon, c'était le cercueil, donc c'est vraiment en fin, en toute fin, donc ça annonce une fin, également, donc, même si, on peut voir ça aussi, avec la carte de la croix, et moi, pour moi, même le cercueil, ça annonce une fin, pas forcément triste, parce que le cercueil, la croix, pour le coup, est triste, alors que le cercueil, pour moi, pas forcément, donc tout dépend de la situation, des cartes qui sont autour, mais, je vous dis, pour justement, pouvoir passer, à une autre étape, il faut vraiment, se rebooster, se requinquer, donc ne vous enfoncez pas, et les choses vont aller, de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas, donc excusez-moi, on retourne, avec le tas numéro 3, donc on commence très bien, en carte principale, puisque nous avons, le soleil, suivi de l'ours, ça sent l'argent ici, très bien ça, ok, là c'est vraiment la sérénité, ce tirage là, super, donc l'encre, pardon, ok, donc nous avons ensuite, la bague, et puis pour terminer, nous finissons, avec la faux, ici on parle de plusieurs choses, en fait, puisque, alors, clairement, d'un point de vue financier, si jamais vous avez des problèmes, des problèmes dans les finances, il n'y a pas à s'en faire ici, puisqu'entre ces deux cartes, les choses vont aller, de mieux en mieux, et c'est même quelque chose, qui va s'avérer, plutôt stable, ici, puisqu'on annonce, vraiment, également, de la stabilité, dans vos projets, de la réussite, même de la stabilité, de la réussite dans vos projets, dans les choses que vous êtes amené à faire, vraiment, il y a un côté stable, et d'un point de vue pécunier, les finances, je ne parle pas des petites finances, des petites rentrées d'argent, je parle vraiment de vos finances d'ordre général, qui vont être très positives, très, excusez-moi, je n'ai pas le terme, si vous avez des soucis, d'un point de vue financier, les choses vont s'améliorer, parce que, clairement, on m'annonce, soit éventuellement, une grosse rentrée d'argent, ou en tout cas, la fin de soucis, au niveau de, au niveau de votre patrimoine, ou de votre, enfin, des soucis financiers, donc, ici, c'est vraiment très bon, ce jeu, on m'annonce également, ça peut éventuellement, être, vous allez peut-être acheter, ou vous avez acheté, un bijou, enfin, un bijou, une bague, on peut m'annoncer un mariage, ici, éventuellement, peut-être que vous allez, entendre parler, ou même pour vous-même, d'un mariage, où on m'annonce, éventuellement, l'acquisition de bijoux, ou d'une bague, donc, voilà pour ce côté-ci, et puis, ici, clairement, ce que je pourrais voir, c'est, la, comment dire, vous vous débarrassez des choses, un peu, qui n'ont pas de sens pour vous, un peu superflus, vous savez, vous gardez simplement, vous allez garder, les choses les plus importantes, vous débarrassez du superflu, on peut éventuellement, me parler, d'un divorce, vous avez peut-être, enfin, peut-être que tout ça, va se mettre en place, grâce, à un divorce, que vous avez en cours, éventuellement, tout le monde ne divorce pas, et encore heureux, heureusement, et bon, pour les personnes, qui divorcent, bon, c'est pas une fatalité en soi, mais, même si c'est, bon, évidemment que c'est difficile, mais ici, au contraire, on m'annonce quelque chose de positif, donc, avec, pour carte principale, là, on est vraiment dans le rayonnement, dans la lumière, dans les choses très lumineuses, donc, il n'y a pas à s'en faire, ici, et c'est quelque chose qui va être radical, c'est-à-dire que tout ceci va arriver de façon très, un peu brutale, vous savez, avec la carte de la faux, c'est vraiment quelque chose d'un peu brutal, et vous allez pouvoir récolter, si vous voulez, parce qu'on voit quand même ici, la faux qui coupe le blé, vous allez pouvoir récolter vos biens, en quelque sorte, ce que vous avez semé, et ce sont vraiment des choses positives qui arrivent, et je vous dis, on peut me parler éventuellement d'un divorce, ou d'une coupure par rapport à quelque chose, peut-être l'acquisition de bijoux également, parce que là, on parlait de, il y a une coupure par rapport à ça, donc ça peut être, moi, enfin, moi je verrais ça plutôt comme un divorce, après, je sais que c'est un tirage général, donc, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas marié, déjà, premièrement, tout le monde ne divorce pas non plus, donc, 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 voilà, mais ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que, en tout cas, le, le, on m'annonce, on peut m'annoncer, un mariage, ça c'est clair, avec ces deux cartes, et un mariage, où, il va y avoir des, où il n'y aura plus de problèmes financiers, et c'est peut-être grâce à ça, d'ailleurs, que, que les finances, ils seront au beau fixe, pour certaines personnes, par rapport à ce mariage-là, et puis, donc, pour en revenir, pardon, aux cartes de la, de la bague, et de, et de la faux, ça peut éventuellement, dire, donc, la fin d'un partenariat, éventuellement, la fin de, une séparation, tout simplement, voilà, éventuellement, une séparation avec une personne, qui vous amène, qui amène, en tout cas, à avoir cette rentrée d'argent, c'est pas forcément lié, maintenant, ça apparaît dans le tirage, donc, éventuellement, grâce à ça, qu'il va y avoir une rentrée d'argent, ou en tout cas, vos finances qui vont se stabiliser, ici, et, de la lumière dans vos projets, vraiment des choses, qui se concrétisent, et qui seront très bénéfiques pour vous, avec cette cassure, ici, et cette nouveauté, qui sera, qui arrivera, vraiment, de façon radicale, très, très, un peu surprenante, en fait, sur laquelle vous ne vous y attendiez pas, forcément, un peu brutale, et, et donc, grâce à cette coupure-là, donc, comme je vous le disais, de couper les liens, en quelque sorte, avec, vous pouvez avoir coupé les liens, avec, une certaine personne, qui vous, vous, comment dire, vous, vous prenez peut-être un peu trop, d'ailleurs, vous demandez peut-être beaucoup d'argent, ou, dans vos projets, ou dans, vous n'arriviez pas, à, à passer à la suite, à faire certaines choses, parce que, cette personne, vous demandez, beaucoup de temps, vous accordiez beaucoup de temps, à cette personne, ça peut être ça, également, mais, en tout cas, par rapport à ce tirage-là, les choses, sont, vont être, enfin, seront de, iront de mieux en mieux, parce qu'on voit clairement que, bon, ben, le soleil est au beau fixe, la lumière est là, et que, dans tous vos projets, les choses s'amélioreront, et de façon, très positive, et très bénéfique, avec ce jeu-ci. Donc, on va passer, à cette question-ci, à cette carte-là, pardon, il n'y a pas de question encore, d'ailleurs, n'oubliez pas, en fin de vidéo, la question, oui, peut-être, sur le sable, de côté, hop, et donc, avec cette carte-ci, on voit que vous avez besoin, de liberté, que là, comme je vous disais, tout à l'heure, vous semblez, en fait, vous avez besoin, de casser, cette monotonie, vous voyez ici, avec cette épée, vous étiez peut-être, un peu dans un cocon, ou, et puis, on voit ici, que vous êtes, surprotégé, et, et qu'il y avait quelqu'un, probablement, vous voyez, ça se confirme ici, peut-être quelqu'un, qui vous demandait, beaucoup de temps, beaucoup de, et on voit cette cassure ici, parce que là, avec la poule, qui picore, comme si elle vous picorait, de votre temps, tout simplement, avec cette carte-là, on voit que, il y avait une personne, qui vous picorait de votre temps, qui vous demandait, vraiment, beaucoup, beaucoup, et, vous avez besoin de respirer, on voit derrière, vous avez besoin de, de prendre l'air, et même si vous savez, que par la suite, ça peut être en dents de scie, ici, il peut y avoir des hauts, et des bas, on est clairement dans une coupure, dans une cassure, qui va arriver, ça se confirme ici également, on est clairement dans une, dans une situation, qui va s'améliorer, il faut simplement, pouvoir briser cette, cette glace, ici, enfin, cette glace, ce verre, pour pouvoir, tout simplement, retrouver sa liberté, en quelque sorte, parce que, je vous dis, ici, il y a une personne, vraiment, sur laquelle, bon ben, vous étiez, vraiment, enfin, qui vous ponctionnait, en quelque sorte, mais ici, on voit clairement, que la situation, va vous emmener, à, à arrêter, justement, avec, avec cette personne-là, à couper les liens, et, et, on voit clairement, que, d'un point de vue des finances, et de vos projets, les choses sont, en tobeaux fixes, tout va aller, de mieux en mieux, puisque le soleil est là, et que, votre situation, va clairement s'améliorer, on voit ici, que derrière, voilà, vous avez besoin, de prendre l'air, la végétation, est vraiment là, est luxuriante, on voit les fleurs, même, qui éclos, donc, vraiment, comme si, vous-même, en fait, vous, vous ouvrez, vous ouvrez, en quelque sorte, et, vous allez vers, quelque chose, vraiment, de meilleur, et de, bon ben, là, on voit que la terre, n'est pas stérile, que les choses poussent, que les plantes poussent, donc, c'est vraiment quelque chose, de très positif, ici, donc, voilà, une bonne semaine, qui s'annonce, pour vous, à milieu du troisième tas, et donc, maintenant, on va passer, à la question, oui, non, peut-être, hop, je vais mettre ça, est-ce que je vais laisser ça là, oui, ça passe, oui, je peux le caler, voilà, hop, donc, on va mettre ça ici, donc, oui, non, peut-être, avec le tirage, de l'oracle, du jeu divinatoire, de Yagel Didier, je vais, voilà, remuer, comme ça, un petit peu, les cartes, voilà, voilà, donc, après le mélange, enfin, je vais couper déjà, dans un premier temps, et donc, vous allez choisir, comme d'habitude, alors, préparez votre question, plutôt une question fermée, je vous dis, comme d'habitude, oui, non, peut-être, au niveau de la réponse, donc, plutôt une question fermée, et donc, on va commencer, enfin, je vais commencer, pardon, par disposer, les trois cartes, voilà, on va faire, on va faire comme ça, et puis la troisième, voilà, donc, si vous avez, si vous ne savez pas quoi choisir, n'hésitez pas à mettre pause, voilà, le temps que, enfin, le temps de choisir, tout simplement, avant que je dévoile les cartes, donc, ta numéro 1, comme d'habitude, ta numéro 2, et le troisième, le ta numéro 3, et donc, je vais commencer, par retourner, la première carte, et qu'est-ce que nous avons, la carte, de la sagesse, donc, c'est ni oui, ni non, la carte de la sagesse, c'est peut-être, très belle carte, très belle carte, très belle carte, alors, je vais la poser, hop, et ce que je pourrais dire, par rapport à cette, enfin, tout dépend de votre question, de toute façon, mais, ce que je pourrais dire, par rapport à la carte, de la, de la sagesse, c'est que, à mon avis, il y a besoin de prendre son temps, ici, il y a besoin de réfléchir, sur la question, sur la question en elle-même, parce que c'est d'ailleurs pour ça, qu'il n'y a pas de réponse instantanée, ici, puisque la sagesse, c'est aussi, ça représente aussi, la connaissance, en quelque sorte, de toute façon, donc, là, ici, on est dans la connaissance, et on est dans la réflexion, parce qu'il y a une certaine attente, à avoir, et il va falloir patienter, un petit peu, parce que, enfin, pour avoir, parce qu'il y a une certaine réflexion, à avoir, sur votre question, et que, ici, quand on regarde cette carte, cette personne est seule, alors, on voit qu'il y a une porte, ici, qui est entre-ouverte, donc, la situation peut évoluer, on voit quand même, qu'il y a un accès, vers une nouvelle, vers une nouveauté, vers un changement, mais, qui a besoin d'une réflexion, savoir si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller, il y a, excusez-moi, j'ai écouté du, oui, c'est mon chat, enfin, je pense, donc, excusez-moi, donc, ici, je vois qu'il y a une réflexion à avoir, et, maintenant, c'est la porte, ok, et ça devait être le chat, qui devait, qui devait être derrière, j'arrive, excusez-moi, donc, on y retourne, donc, effectivement, c'était la porte, bref, donc, on en était à la première carte, donc, avec la sagesse, donc, c'est ni oui, ni non, ici, il va falloir patienter, et il va falloir, comment dire, il y a, une certaine, vous avez besoin d'apprendre certaines choses, en fait, ici, tout simplement, et, on sent, quand même, ici, peut-être un besoin de solitude, mais, après, attention à ne pas vous enfermer, non plus, dans cette solitude-là, puisque, d'autres choses vont venir, vous ne savez pas trop s'il faut, justement, passer derrière cette porte, si vous pouvez aller de l'avant, enfin, vers une autre direction, ou pas, il y a besoin de réflexion, ici, tout simplement, avec cette carte-là, donc, par rapport à votre question, ne vous précipitez pas, je pense, que ce serait le conseil, par rapport à cette carte, il ne faut pas se précipiter, et, il faut savoir patienter, pour mieux sauter, pour mieux, voilà, pour mieux rebondir, et pour mieux atterrir, surtout, voilà, ensuite, nous allons passer, à la carte, numéro 2, alors, excusez-moi, que je vois ce qu'il y a écrit, ce sont les, ah, bah oui, ici, de toute façon, je n'avais pas vu au-dessus, les anneaux, donc, nous avons les anneaux, et pour moi, cette carte-là, pareil, elle est neutre, donc, ni négative, ni positive, si vous voyez bien, ça se met bien, je vais la poser, donc, peut-être que vous avez des questions, par rapport à votre couple, ici, et la réponse, vous la trouverez, enfin, par rapport, ça peut être votre couple, enfin, ou les relations, les relations amoureuses, mais ça peut être également, les relations, enfin, les, les contrats, donc, décidément, je ne vais pas réussir à finir la vidéo, ça a coupé, parce qu'il y avait une surchauffe, donc, bon, ça fait la deuxième fois, donc, on y retourne, j'étais en train de vous parler des anneaux, alors, du coup, je ne sais pas ce qui est passé, ou pas, dans le, dans ce que j'ai enregistré précédemment, mais bon, je vais vous redire ce que je pense de cette carte, enfin, moi, en tout cas, ce qu'elle m'annonce, ce sont, votre question, c'est, ni oui, ni non, il y a un peut-être, mais la réponse à un rapport, avec, il faut voir, enfin, pour moi, c'est plutôt positif, quand même, parce que c'est quand même un accord, ici, et un accord, quand je dis un accord, c'est, c'est, d'un point de vue, travail, d'un point de vue professionnel, et ici, on peut m'annoncer, justement, des unions par rapport à ça, des, des, des contrats, en fait, tout simplement, des contrats, et, et, dans le, dans le couple, si jamais votre question a un rapport, avec le couple, je dirais que c'est une période, une période propice, pour vous, puisque cette carte-là sort, c'est vraiment une période propice, ou une période où vous allez pouvoir vous recentrer, sur votre couple, ici, donc, voilà, je dirais, c'est plus, même si c'est peut-être, c'est plutôt un peut-être positif, pareil, pour les, si vous avez une question d'ordre professionnel, par rapport, d'ordre professionnel, ou d'ordre, comment dire, pour vous, pour vous affilier avec quelqu'un d'autre, pour vous, mettre en relation avec quelqu'un d'autre, cette carte-là, pour moi, est très bénéfique, donc voilà, pour la carte, enfin, la carte, le tas, oui, la carte numéro 2, donc ensuite, on va passer, à la troisième, avec ici, le magicien, et donc, comme l'autre, enfin, comme les trois précédentes, décidément, c'est, il n'y a ni oui, ni non, c'est un peut-être, mais ici, moi, ce que je pourrais dire, en tout cas, enfin, ce que m'évoque le magicien, c'est que vous avez les clés en main, c'est-à-dire que, par rapport à votre question, ça peut-être oui, mais, il va falloir travailler sur ce que, vous avez déjà la réponse, en fait, parce qu'elle est devant vous, la réponse est devant vous, dans le sens où, vous avez tout à votre disposition, pour pouvoir réussir, ou, il faut réfléchir, également, à, ce que doit être, votre réponse, par rapport à, cette situation, si on parle d'une situation, dans votre, dans votre question, il faut réfléchir à ça, donc, il faut que ça sorte, de vous-même, en fait, il faut que la réponse, sorte de vous-même, et, n'oubliez pas que, tout ce dont vous avez besoin, est face à vous, c'est pas quelque chose, de caché, ou de, enfin, peut-être que vous ne le voyez pas, mais pourtant, c'est devant vous, donc, il y a une certaine, comment dire, vous avez le, la faculté, de pouvoir, fabriquer ces choses, de pouvoir, effectuer ces choses, c'est un peu, on est ici, dans le, il y a une certaine, polyvalence, en fait, avec cette carte-là, on sent que vous avez, une certaine, polyvalence, puisque, les choses, sont ici, vous pouvez, vous savez, un peu toucher à tout, vous avez, plusieurs choix, en fait, plusieurs possibilités, ici, et il faut vraiment, pouvoir choisir la bonne, donc, c'est pour ça que je vous dis, que c'est ni positif, ni négatif, même si la réponse est ici, et que ça peut être positif, si vous choisissez, si vous prenez en main, en fait, le bon outil, voilà, donc, il peut y avoir, des choses positives, et ce n'est pas forcément un échec, il peut y avoir des choses positives, de la réussite, du bonheur, de la joie, etc., par rapport, à la question, que vous vous posez, mais, il faut, tout est devant vous, il faut simplement, choisir le bon outil, il faut choisir, il faut prendre la bonne décision, pour pouvoir avancer, de façon positive, donc, voilà ce que je pourrais dire, par rapport à ce dernier tas, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sous la vidéo, à partager cette vidéo, si vous avez aimé, à mettre un petit like, d'ailleurs, si vous avez aimé, et à vous abonner, si ce n'est toujours pas le cas, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je sais que la vidéo, enfin, je suis plutôt fatigué, depuis quelques, ça doit faire 2-3 semaines, je sens quand même, peut-être parce que, souvent, quand je fais la vidéo, en ce moment, je sors du sport, et que du coup, ça me casse, depuis que j'ai repris, que j'ai repris ma salle, enfin bref, ça me casse un peu, donc je sens un peu, que je m'épuise, et puis en plus, je n'ai même pas le temps, du coup, même pour faire des guidances, à des amis, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai peu de temps, j'ai toujours des choses à faire, toujours des choses au travail, etc., donc, j'ai vraiment peu de temps, je me sens un peu épuisé, donc excusez-moi, si jamais j'ai beaucoup dégayé, si ça vous a gêné, en tout cas, si vous avez des choses à me proposer, des améliorations pour la chaîne, n'hésitez pas, sous la vidéo, à mettre vos petits commentaires, et puis, je me répète un peu, bon, je radote, mais je vous remercie d'être toujours présent, et de m'apporter votre soutien, surtout, et je le répète, je ne disais pas ça béchamment, au tout début de vidéo, par rapport à mon petit coup de gueule, entre guillemets, mais c'était pas, voilà, c'est juste que, bon, je ne trouve pas ça cool, je ne trouve pas ça très simple, pas que certaines personnes agissent comme ça, mais bon, après c'est la fille, qu'est-ce que vous voulez, en tout cas, je vous remercie, et puis, je vous souhaite une excellente semaine, qui s'annonce, pour certaines personnes, enfin, plus ou moins bien, même si, je le répète, mais pour les premiers tas, le premier tas notamment, ne vous inquiétez pas, ça va aller, il faut simplement surmonter un petit peu, pour le deuxième aussi, enfin, c'est surtout pour le premier, il faut simplement se rebooster, en fait, et être entouré des bonnes personnes, mais ne vous inquiétez pas, globalement, ici, ça va aller malgré tout, donc, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, une très bonne fin, enfin, milieu, enfin, du mois d'avril, et puis, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501